Regarde, alors j'ai plein de tous les films et de tous ces trucs-là, moi, c'est pas croyant, c'est ça le cinéma, alors on vous dit, allez-y, soyez naturels, et j'ai des films qui me dépassent comme ça, bon, je l'en fous. Faut pas qu'on le voit, je vais tâcher de te planquer. Allons-y. Pour moi, Pierre Richard, c'est un clown, ça c'est vraiment un clown, et pour moi, le clown, c'est quelqu'un qui fait rire de lui-même, il doit être un poète aussi. Vous me raccompagnez ? Je veux bien, mais nulle part. D'accord. C'est comme un flamant rose. Non, sa manière d'enjamber et de marcher, c'est un corps burlesque, c'est quelqu'un que tu le vois, t'as envie de rigoler, quoi. Pierre Richard, voilà, c'est quelqu'un qui est très maladroit, qui a beaucoup d'innocence, un brin de naïveté, et qui est jamais méchant. Aujourd'hui, Pierre Richard, pour tout le monde, c'est le grand blond, la chèvre. Mais ce que les gens ne savent peut-être pas, c'est que dans les années 70, il a réalisé des films dont il était l'auteur et l'acteur, évidemment. Ce sont des comédies burlesques et d'un burlesque dénonciateur. Ce qu'il fait dans les années 70 comme réalisateur, c'est vraiment des films d'opposition qui ont une charge satirique, politique, très, très violente. Mais cet aspect de son œuvre a quand même été vraiment effacé par l'énormité de son succès et par sa présence bienveillante dans l'imaginaire collectif. Sous-titrage Société Radio-Canada